Musique 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 Sam je viens de devoir régler ta montée ta voile. Comment tu définis l'emplacement à peu près de ton wish sur le mât, la hauteur ? La hauteur du wish se définit vraiment, le wishbone doit arriver au niveau de l'épaule. Ok, d'accord. Donc là si on regarde, du coup on peut voir que le wishbone il est bien réglé, ce qui m'arrive à l'épaule. Voilà. Ok, et du coup là tu as réglé ta voile comment ? Là ma voile elle est réglée pour le vent léger. À quoi tu le vois ? Viens voir, je vais te montrer. Là on peut voir qu'il y a un petit repère minimum. D'accord. On peut voir que la voile elle ouvre à peu près à ce niveau là quoi. Si je voudrais la régler en vent fort, il faudrait que j'étarque vachement plus. Du coup on peut voir que la chute est vachement plus molle là. La voile elle ouvre vachement plus. Et elle se rapproche du repère max qui est sous le sticker. Voilà. Donc tout à l'heure on est au repère minime, là on est au repère max. Là vous êtes réglé pour le vent fort. Et du coup les coudes dans le vent fort, tu la règles comment ? Je rajoute un cran au wishbone. Parce que là je ne peux plus le parquet. Tu vois là on peut voir que ma voile elle est réglément fort. Parce que quand j'appuie sur la voile, elle ne touche plus du tout le wishbone. Donc la voile est plate. Ok ok. Et ça là les bouts de harnais tu la règles comment ? Alors du coup pour régler ces bouts de harnais, l'objectif c'est de trouver le centre d'équilibre de la voile. L'axe d'équilibre exactement. Ok. Tu le trouves comment l'axe ? Donc tu vois si je te fais l'exemple, si je mets mes bouts de harnais un peu trop sur l'arrière de la voile, la voile va partir complètement sur l'avant. Donc pas du tout régler. Si au contraire je le mets trop sur l'avant, la voile va partir complètement en drapeau. Donc là le but c'est vraiment de retrouver l'axe d'équilibre de la voile. Voilà. Les bouts de harnais, ils sont bien réglés. Et là du coup je vois que tes boucles de harnais sont vachement rapprochées, ça sert à quoi ? Pourquoi tu les mets comme ça ? Bah ça c'est un peu typique au freestyler en fait. Comme on bouge pas mal nos mains sur le wishbone pendant les manoeuvres, on les rapproche pour que ça prenne un minimum de place sur le wishbone. D'accord. Ok. Et derrière je vois que tu as des petits points blancs, si ils sont. Tu peux m'expliquer à quoi ça sert ça aussi ? Bah ça c'est quand tu règles tes bouts de harnais, que tu les règles d'un côté, bah du coup tu peux régler l'autre grâce aux points. Ok. Pour les mettre au même niveau. Voilà c'est ça. Ok. Comment tu vas avec tes lattes Sam ? Bah là, tu vois pour les gars la latte, le but c'est qu'il n'y ait pas de pli dans les panneaux. Donc là j'ai mis deux tours. Ici c'est sur un pas de vis. Je viens de faire deux tours. Hop, je referme le clapet. Ça tend la latte. Ok. Bon merci Sam pour tout ça. Bon bah à la prochaine. A la prochaine, je t'en remercie. On se va pour une prochaine vidéo ? Ouais ça marche ! Ciao !